Christian Prudhomme, merci de nous accorder quelques instants dans votre emploi du temps extrêmement chargé lors de cette présentation du Tour de France. On le savait déjà, le Tour 2023 à partir du Pays Basque, ça voulait dire très rapidement les Pyrénées, la montagne, la montagne qui sera un peu le fil conducteur de ce Tour de France. C'est souvent le cas, mais là c'est vraiment visible. Oui bien sûr, puisque partant en effet tout près des Pyrénées, nous allons franchir les cinq massifs montagneux français. Les Pyrénées donc bien évidemment, le massif central, le Jura, les Alpes, pour finir par les Vosges. Je répète souvent que les Alpes et les Pyrénées sont naturellement incontournables, mais que nous avons d'autres très beaux massifs en France où il y a des routes très sélectives, qui montent peut-être moins haut, avec des cols moins longs, mais avec des pourcentages impressionnants. Et donc en effet, on ira dans les cinq massifs avec quatre arrivées au sommet dans quatre massifs différents, ce qui est aussi quelque chose de très rare. Au total, 30 cols, on n'est pas loin du record si c'est le record. Alors 30 cols, c'est en effet le record. C'est ce que nous avions prévu pour 2019, avant que des coulées de boue nous empêchent d'arriver à Tignes en 2019, et avant que deux autres ascensions soient supprimées pour des mêmes raisons de coulées de boue. C'est effectivement beaucoup de cols. Il n'y a pas une volonté de rajouter des cols. C'est largement lié au fait que nous partons tout près des Pyrénées. Quand on part de Nice ou quand on part des Pyrénées, c'est évidemment différent d'un départ de Brest ou d'un départ de Copenhague, où on est dans la plaine pendant quasiment une semaine. Donc ça fait un peu plus de cols. On va utiliser au Pays Basque notamment ce qu'est le Pays Basque. On veut mettre en exergue les beautés et les qualités du Pays Basque avec le littoral, avec les collines, et donc avec aussi des cols et des côtes dès le début. Christian Prudhomme, il y a aussi le retour du Puy-de-Dôme. 35 ans après, le grand public se souvient d'un fameux duel. Pourquoi on a attendu aussi longtemps ? C'est pour des raisons très pratiques. Alors il y a deux raisons. D'abord, il y a eu la construction du train qui monte jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme, qui ampute donc toute une partie de la route. Il reste encore 3,50 mètres et c'est possible de monter, mais c'est évidemment moins large. Et puis aussi, il faut une volonté politique. Nous sommes des locataires. Nous, les organisateurs du Tour de France ou des courses cyclistes, la route terrain d'expression des champions, des championnes, ne nous appartient pas. Il faut qu'il y ait une volonté politique exprimée. Elle l'a été. Je veux dire ma gratitude aux élus qui ont rendu ce retour au Puy-de-Dôme possible. Maintenant, il faut bien voir que la condition sine qua non pour le retour des champions au Puy-de-Dôme, c'est qu'on rend la montagne aux champions et que sur les 4 derniers kilomètres, sur l'Escargot, cette route unique quasiment en escargot qui tourne en permanence dans le même sens, en l'occurrence à droite et à 12%, donc qui est très raide, sur les 4 derniers kilomètres, il n'y aura pas de public. C'est la condition indispensable pour qu'on puisse revenir au Puy-de-Dôme. Les 4 derniers kilomètres, ils seront en quelque sorte sanctuarisés pour les coureurs et pour l'organisation. Mais je crois vraiment que le jeu en vaut la chandelle et ce sera beaucoup d'émotion de voir les champions revenir là-haut. Le Puy-de-Dôme, c'est la légende du Tour de France. C'est presque même la quintessence de la légende du Tour. Le Puy-de-Dôme 64, un 12 juillet, comme des années plus tard, le 12 juillet 1998, la victoire de la France de Zidane en Coupe du monde de football, le Puy-de-Dôme 64, Anctil Poulidor, Anctil en route vers sa cinquième victoire, Raymond Poulidor dans sa légende d'éternel second. C'était quelque chose de fabuleux et on a hâte de faire revivre la légende. On le disait, Christian Pry-de-Dôme, beaucoup de cols. Voilà, quel col vous avez envie de retenir ? Il y a le Puy-de-Dôme, il y a le Tourmalet, il y a Aspin, il y a toute une série qui parle au grand public. Ce qui est surtout important pour moi, c'est de se dire qu'il y a le Puy-de-Dôme, le Tourmalet, l'école historique, et puis l'école d'aujourd'hui et de demain. Et je pense au col de la Lose, au-dessus de Courchevel. Ce col incroyable qu'on avait mis pour la première fois au parcours du Tour en 2020, avec des pentes terribles à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc c'est respecter les racines, défendre, revivifier, remettre au goût du jour les mythes du Tour de France et aller chercher, bien sûr, inlassablement de nouvelles difficultés pour que les gamins et les gamines d'aujourd'hui rêvent aussi avec ce col de la Lose, avec le Grand Colombier, avec d'autres cols qui peuvent être mis au parcours, tout en respectant la légende du Tour, le Tourmalet et évidemment cet exceptionnel Puy-de-Dôme. Juste avant l'arrivée sur les Champs-Elysées, une étape dans les Vosges qui sera très punchy, très court, 133,5 km, 6 ascensions, là aussi c'est la volonté de vous, de Thierry Gouvenoux qui est responsable du tracé, d'essayer de prolonger le suspense le plus longtemps possible. Bien sûr, on veut toujours prolonger le suspense, après tout ça c'est du tableau noir d'une certaine manière, parfois ça marche formidablement, on a eu un dernier Tour de France exceptionnel, parfois ça marche moins bien, mais en tout cas il y a toujours cette volonté-là clairement exprimée. Ce qui est certain c'est qu'il y a des terrains sélectifs dans les Vosges, dans le Massif-Saint-Denis, dans le Jura, pas uniquement dans les Alpes et les Pyrénées. Dans l'histoire du Tour de France, il y a eu une seule fois les Vosges à la veille de l'arrivée finale, c'était récent d'ailleurs, c'était en 2020, le contre-la-montre de la planche des Belles-Filles en Haute-Saône est là, à la surprise générale, Tadej Pogacar a supplanté Roglic, ce que tout le monde voyait comme vainqueur du Tour de France depuis 10 jours. Donc là ce sera une étape en ligne, pour la première fois, les Vosges à la veille des Champs-Elysées, sur un parcours, vous l'avez dit, hyper dynamique, hyper concentré, 6 ascensions, des pentes raides, des rampes de lancement idéales, et un enchaînement très très rude, que les filles du Tour de France sur Max Witts ont fait l'année dernière, le petit ballon et le Platz van seuls pour ce final en Alsace, en Markstein, avec une dernière étape, oui, oui, qu'il ne faudra surtout pas négliger, et où tout sera encore possible si l'écart entre le premier et le deuxième n'est pas trop important. Sur ce Tour de France 2023, on aura donc 8 étapes de montagne, 4 étapes accidentées, 8 étapes de pleine, donc davantage pour les sprinters, notamment une arrivée inédite sur le circuit de Nogaro dans le Gers. Il y aura aussi un seul contre-la-montre individuel, court, là aussi c'est un choix de l'organisateur que vous êtes. Oui, ce n'est pas la première fois, un seul chrono c'est assez fréquent, sur la distance 22 km, on a déjà fait plus court, notamment en 2015, mais c'est en effet rare. Oui, c'est un choix, il y avait la volonté d'une part d'être fortement en Haute-Savoie, puisque la Haute-Savoie, on le sait depuis quelques semaines, organisera les championnats du monde 2027, première fois en un quart de siècle, 2020, ploué en Bretagne, 2027, qu'il y aura des championnats du monde sur route en France, et ce sera plus que ça, puisque ce seront des championnats du monde, un peu les Jeux Olympiques du cyclisme, avec des championnats du monde sur 10 jours, dans toutes les catégories, donc on va rester en Haute-Savoie, on était en Haute-Savoie, d'Omancy sur le tracé de ce fameux chrono de Passy à Salange, c'est la côte de référence, c'est celle qui avait permis à Bernard Hinault d'être un inoubliable champion du monde en 1981, et d'Omancy sera à nouveau la côte principale et déterminante des championnats du monde 2027, donc on avait envie de mettre ça en valeur, bien évidemment, c'est dans la continuité d'un Tour de France, effectivement, où on passera d'un massif montagneux à l'autre, mais vous savez, on dit tout pour grimpeurs, il n'y a pas de tour qui ne soit pas pour un grimpeur, il faut forcément pouvoir être bon en montagne, si on veut gagner le Tour de France. Parce qu'il y a quelques années, on disait, un tour pour grimpeurs, c'est fait pour Romain Bardet, c'est fait pour Thibaut Pinot, c'est fait pour les Français, vous disiez, non, non, c'est la géographie de la France. – D'une certaine manière, j'aurais été ravi que ce soit fait pour les Français et qu'ils puissent gagner, même si justement, dans ces années-là, on a eu des podiums, ne l'oublions pas, avec Romain Bardet deux fois, avec Thibaut Pinot, magnifique prestation de Junior à Philippe en 2019, David Gaudu, quatrième l'année dernière, là, il y a un terrain, je pense que des coureurs comme Gaudu, Bardet et Pinot que vous citez, bon, oui, ils ne seront pas forcément déçus par le parcours, mais ça n'est pas fait spécifiquement pour eux, c'est la géographie de la France que l'on utilise, et en revanche, ce qui est vraiment déterminant et ce que je revendique, c'est qu'on souhaite aller partout, la montagne en France, c'est important, été, hiver, et il y a aussi les Vosges, et il y a aussi le Massif Central, et il y a aussi le Jura, même si, je le confirme, les magnifiques Alpes, les magnifiques Pyrénées resteront incontournables. – Christian Présumme, dernière question, il y a le Tour de France féminin, deuxième édition, et tout à l'heure, en le présentant, vous disiez, la bande-annonce du Tour de France féminin, c'est trois semaines de le Tour de France masculin. – Oui, parce qu'en fait, c'est la suite d'un feuilleton, je pense que ça a été un succès formidable, le Tour de France femme, un succès magnifique, peut-être plus encore que ce qu'on pouvait penser, c'était le Tour, ce qui m'a surtout plu, c'est que c'était le Tour, dans ses versions masculines, et donc désormais à nouveau féminines. – Le fait de partir le dimanche d'arrivée du Tour fait que tous les médias sont concentrés. J'ai toujours en tête ce que Marianne Vos, emblématique championne, et longtemps maillot jaune sur le Tour l'année dernière, m'avait dit un jour, elle m'avait dit, mais vous, si un jour vous organisez un Tour de France, vous pourrez le médiatiser, vous irez voir les journalistes, et donc nous serons davantage connus. J'ai toujours ça en tête, c'est le principe, c'est-à-dire que pendant trois semaines, il y a le Tour de France, diffusé dans 190 pays, et pendant ces trois semaines, on parle aussi de l'épreuve qui va suivre, à savoir la version féminine. Il y a aussi la volonté de faire des passerelles. Il y avait des passerelles, notamment à la planche des Bellefilles l'année dernière. Cette année, les passerelles, elles seront à Clermont-Ferrand, départ du Tour de France femme avec Zwift, mais qui sera aussi étape du Tour, où on sera fortement, et notamment, bien sûr, avec le Puy-de-Dôme qu'on vient d'évoquer, et puis Pau, ville en haut combien emblématique du Tour de France, qui sera l'arrivée finale pour ces dames, mais qui sera aussi un départ d'étape de montagne pour les hommes. Donc il y a vraiment cette volonté-là, que le grand frère qui est le Tour de France puisse aider, non pas à l'organisation, mais à la médiatisation du cyclisme féminin. Et ça, c'est capital, dans cet ordre-là, parce que, je le confirme, on n'a pas voulu lancer une épreuve, rien que pour lancer une épreuve, mais on veut qu'elle soit pérenne, de la même manière qu'on souhaitait aller dans les Vosges la première année, parce que le Ballon d'Alsace était le premier sommet emblématique du Tour. Il y a bien longtemps, dès 1905, nous irons, et les filles iront au Tourmalet, sommet ô combien mythique du Tour de France, avec une arrivée là-haut, et ça va encore plus, j'en suis convaincu, faire grandir l'épreuve. Christian Prudhomme, merci beaucoup.